Champagne-Ardennes étant une nouvelle édition, l'idée c'est qu'on peut présenter tout de suite un petit peu ce qu'on a déniché pour vous lecteurs et ou internautes parce qu'il y a énormément de nouvelles adresses en Champagne. C'est déjà un petit événement en tant que tel puisque le guide Champagne-Ardennes c'est le seul guide Petit Futé d'IT dans la région, il n'y a pas de City Guide ou de guide départementaux. Petit Futé aujourd'hui c'est un peu plus de 700 titres dans le monde en comptant bien sûr l'édition Champagne-Ardennes pour lequel nous sommes là aujourd'hui. 80% de nos éditions de nos titres sont actualisées chaque année même si le site internet lui a cette gageur, cette primauté de dire je suis à jour quotidiennement. Donc c'est un site qui aujourd'hui compte à peu près 3 millions et demi de visiteurs par mois, un peu plus de 15 millions de pages vues par mois. La prochaine édition du guide amateur de Champagne paraîtra avant l'été. On avait envie d'encourager en effet ce guide qui je pense a permis finalement de faire découvrir des maisons nouvelles comme nous par exemple puisque nous avons ouvert en 2017. Bien sûr que le Champagne est une locomotive dans la région, le no-tourisme est très développé mais bien sûr il y a le tourisme gastronomique comme je viens de le dire, il y a le tourisme de mémoire, on a de nombreux lacs, il y a les voies vertes, le tourisme fluvial donc la région a vraiment de nombreux atouts. On a un potentiel naturel extraordinaire, on a une forêt juste au dessus donc en effet il faut faire des sentiers, il faut faire des balades, des vélos. Il y a de quoi faire, il pourrait y avoir une dizaine de guides sans aucun problème. À Reims c'est tellement rapide, c'est moins de temps que pour aller de banlieue au bureau pour ceux qui habitent en banlieue. Ça démocratise le tourisme, le tourisme de proximité, le tourisme pour un week-end donc les city breaks en France fonctionnent énormément. Donc là aujourd'hui on n'a qu'un guide sur la Champagne Ardenne, je suis en contact avec différents territoires, différentes collectivités et j'espère d'ici la fin de l'année créer d'autres guides sur le territoire. Invest in Reims. 3